Et oui, on parle encore d'élections parce que nous sommes, quoi, c'était hier finalement. Et pour justement notre... la volonté qu'on avait au départ, c'était effectivement de présenter les candidats avant, mais ensuite de vous présenter les candidats après, afin qu'ils puissent témoigner justement de leur expérience. Et aujourd'hui, on reçoit Louis Le Boutillet qui est le candidat de la CAQ. Bienvenue parmi nous. Bonjour, ça va bien, gars ? Oui. Ça va bien. Reposez un peu ? Un peu. J'ai réussi, malgré moi, j'ai une entreprise. Il faut que les gens savent. J'ai une radio web, cloqradio.ca. Ça fait que j'ai travaillé fort pour reprendre le flambeau. Je suis reposé. Reposé, de retour en haut travail. La levée du corps est dure le matin, mais on l'est reposé. C'est le stress qui est sorti aussi. Oui. C'est quand même... ça a été 39 jours assez intense. Assez intense. Première expérience ? Bien, c'était pas une première expérience en politique. Non, mais pas au niveau provincial. J'ai fait quand même le municipal au provincial. C'était une première expérience que j'ai adorée. On a gagné. On a gagné. La CAQ est majoritaire. La CAQ, maintenant, c'est mon gouvernement. Mon gouvernement est au pouvoir et j'en suis fier. Et je félicite tous ceux qui ont pris le temps de travailler fort pour que mon gouvernement soit au pouvoir, tout simplement. Mais toi, c'est... Donc, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de voyagements. Tu étais... Bien, c'est 4 000, près de 5 000 kilomètres à travers un comté, qui est le comté de Gaspé. C'est plusieurs fois essayer de trouver toutes les solutions pour voir le plus de monde possible. Ça a été égal pour tous les partis. Tout le monde s'est battu fort pour y arriver. Je félicite d'ailleurs les trois candidats qui s'est présentés contre moi. Là, je n'oserais pas ce matin féliciter le gagnant. On va voir à ça avec le temps. Le juge décidera de tout ça. Mais c'est difficile, exactement. Mais point de vue, moi, Louis-Le Boutillier, je n'ose jamais me mettre en premier plan. Mais je peux vous dire que j'ai travaillé fort. J'ai eu beaucoup de coups de fouet, beaucoup de coups de couteau, beaucoup... Tu sais, si on parle de la CAQ qui est contre les régions, la CAQ, c'est ce qui est tout à fait faux. Ça a été dit par autre parti politique que le mien. On n'a jamais été contre les régions. Parce que d'ailleurs, le chef nous a dit encore au caucus hier que les régions, c'était très important pour lui. Et d'ailleurs, il faut comprendre aussi que tous les Québécois des régions ont voté pour la CAQ. Et c'est grâce aux régions que la CAQ est au pouvoir. Alors, pourquoi nous sommes contre les régions? Tu sais, on s'est servi de l'éolien, on s'est servi de la cimenterie pour dire que la CAQ était contre. Mais c'est jamais nous qui a approché avec ça. C'est toujours les autres partis politiques en débat qui disaient « vous êtes contre les régions » et le peuple y a cru. Félicitations à celui qui a gagné son pari de jouer cette carte-là dans sa manche. Il a gagné son pari. Le peuple a cru qu'on était contre les régions et on n'est pas contre les régions. Je suis encore ici ce matin, même après avoir perdu mes élections, pour vous le dire. Le chef prend soin de ses régions. Et le chef dit encore cette semaine qu'il va prendre soin de ses 125 candidats. Ça fait partie de sa famille. Ça fait que moi, j'attends savoir qu'est-ce que je vais prendre comme position au travers de ça. Mais je vais continuer à être le Louis Laboutili qui va travailler pour les régions. Moi, le téléphone nous sonne encore. Il me disait « Louis, j'ai telle problématique. Je suis là pour aider les gens. C'est un devoir que j'ai, moi, d'aider mon prochain. » C'est ça. Donc, toi, tu avais une très petite équipe. Je n'avais pas d'équipe. Tu n'avais pas d'équipe. Moi, j'avais une déléguée politique qui est devenue… Pas une déléguée politique, excuse-moi. Je suis un peu fatigué encore. J'avais une personne qui s'occupait de moi pour tout ce qui était paperasse en communication. Quand j'ai un blanc, moi, j'ai un blanc. Puis, j'avais une personne qui était à Carlton. Une assistante en communication. Je cherche le bon mot pour ne pas… Elle a quand même un titre en communication. Puis, elle s'occupait de nous. Et j'avais six personnes dans Gaspé, Grande-Rivière et une à Saint-Anne-des-Monts. Six personnes au total pour poser des pancartes électorales. C'est léger. C'est léger. Une fois, les pancartes électorales, elles ne sont pas ôtées encore. Je vais monter dans mon échelle à partir de ce que je finis. Ce n'est pas grave, ça. C'est partie de la game, comme on dit. Aucune possibilité d'avoir des gens parce qu'il y a de nouveaux partis politiques. Je l'ai dit, ça, pendant ma campagne. Puis, lorsque j'ai ouvert le programme de la CAQ, j'avais six membres actifs. J'avais deux bénévoles qui m'ont rappelé, qui m'ont donné un très bon coup de main. Puis, j'ai fini avec six bénévoles. Puis, on n'a même pas tellement occupé pendant ces 39 jours-là que je n'ai même pas eu le temps de monter mon équipe. Je n'ai pas eu le temps de faire d'autofinancement. Je n'ai pas eu le temps de vendre de carte de banque. Il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire, Louis, envoie-moi une carte de banque. Je n'ai pas le temps. J'étais sur la route et je devais voir le plus de monde possible. Mais, j'ai quand même réussi à aller chercher presque 20 %. C'est du défrichage en Gaspésie. Puis, les gens, ce matin, se réveillent en disant, oh, on a passé à côté de quelque chose qu'on n'a pas vu le coup venir. Puis, pourtant, pendant 39 jours, moi, j'ai crié que le coup venait en débat à Gaspésie. J'ai même sorti les chiffres devant tout le monde. Puis, ils ont ri de moi trois semaines avant les élections. Puis, les chiffres ont pourtant sorti à ce que j'ai dit. Ça fait que je le voyais, moi, Québec solidaire à 9 ou 10. Puis, je le voyais, le Parti québécois, à 9 ou 10. Puis, c'est ce qui est arrivé à ce moment-là. Puis, nous, on se voyait à 64, 65. On a fini à 74, 75. C'est toute une différence. C'est toute une vague caquisse. J'en fais pas partie comme député. Mais, je reste quand même un caquisse plein le cœur. Ah oui, dans l'arme, oui. D'ailleurs, c'est la question. Est-ce que, suite à tout ça, est-ce que tu... Bon, le chef dit que les 125 candidats demeurent dans sa famille. Quel genre... Est-ce que tu penses que tu vas avoir un rôle encore à jour avec la CAQ? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. J'ai ni approché la CAQ. Je pouvais pas être à Boucherville hier. Je l'ai dit par occupation. J'ai mon entreprise. Mais, j'ai pas été ni approché. J'ai pas approché. De toute façon, ce matin, on parlait plus ce côté juridique pour savoir ce qui se passe avec ces boîtes-là. Avec cette boîte-là. Mais, moi, je me dis, s'il y a une boîte qui est fraudée, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que la boîte n'est pas fraudée? Disons qu'il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur de pointage. Ça, c'est une autre chose. Une erreur de pointage. Écrire 194 000. Il y a quelqu'un, quelque part, qui dormait. Ça switch comme il faut. À un moment donné, je veux pas... Moi, je suis pas là pour critiquer personne. Parce que je suis pas le gagnant là-dedans. Mais, à travers de ça, le juge décidera de ce qui se passera avec ça, tout simplement. OK. Toi, le futur pour Louis Leboutillier, ça ressemble à quoi? Le futur, c'est toujours clockradio.ca. Il faut savoir qu'avant, quand on m'approche pour les élections, moi, j'avais déjà... J'ai un pied à terre à Grande-Rivière. Puis, j'étais en train d'ouvrir un pied à terre à Toronto, à Barrie, Ontario, à Penetanguishie, exactement, où est une ville très, très, très francophone en Ontario. Et Clock Radio s'en va ouvrir un petit siège. Un petit siège social, là, pour avoir aussi un développement radiophonique, là. Peut-être une possibilité d'une licence FM. Je travaille fort là-dessus. Puis, je travaille fort aussi pour continuer à faire découvrir ma Gaspésie au travers de la planète. J'ai toujours un ultra-trail au Mont-Albert qui ne fonctionne pas à cause du Caribou, que je veux donner la chance à ces gens-là. Parce que, je le redis, c'était 750 000 de retombées économiques dans les poches de la ville de Saint-Andémont. Puis, moi, je suis un développeur gaspésien. Et j'ai toujours dit au monde aussi que je veux aider ma Gaspésie. C'est mon message. Ça fait que j'ai plusieurs corps dans mon arc encore. J'espère juste que les gens ne me bouderont pas parce que j'ai fait de la politique, peut-être, d'une autre couleur. Moi, je ne croirais pas. Mes commerçants, toujours fait affaire avec moi, ont été bien servis. Et je continue à servir, au meilleur de mes connaissances, les commerçants de la Gaspésie pour développer leur entreprise. Ça fait qu'on est toujours en fabrication de sites web, montage, publicité, que ce soit vidéo ou audio, que ce soit sonno. On travaille fort là-dessus. Ça fait qu'on continue à développer le projet. Donc, tu continues de développer. L'application cellulaire est toujours fonctionnelle. 116 000 abonnés à travers la planète. On veut grossir. On veut faire découvrir le produit partout pour en même temps faire découvrir la Gaspésie. C'est là-dessus qu'on travaille fort. Et dans 4 ans? Ah, bien, si la CAQ me veut dans 4 ans, je serai là dans 4 ans. Ça, c'est sûr. L'expérience, donc, a été positive. Oui, oui, c'est positif. J'ai adoré l'expérience. Le nombre de monde que l'on rencontre, même si certaines personnes sont à problématique ou certaines personnes sont, tu sais, parce qu'on rencontre toutes sortes de gens. C'est la politique. Exact, compte ou pour. Mais le nombre de contacts que je me suis fait, le monde de... Même d'avoir connu Alexandre Boulay, qui est une personne formidable, extraordinaire, travaillant, il a fait ses preuves dans une usine, je lui lève mon chapeau. Mégane aussi, qui est une personne jeune et dynamique, qui va avancer. Québec solide d'Alexis, qui est un gars super le fun, spécial. C'est ça, ce qu'il nous disait, c'était que, bon, les débats sont ce qu'ils sont. On n'a pas le choix. On se crêpe le chignon. C'est ça. Le maire de Gaspé l'a dit dans une entrevue dernièrement. On est tous ensemble pour se battre pour notre Gaspésie. Et c'est pour ça que moi, j'aurais dit aux gens, inquiétez-vous pas, la CAQ est là pour vous. Ça, c'est sûr et certain. Je serais un des premiers à lever le drapeau en avant pour dire, hey, j'étais là, moi, j'ai travaillé fort pendant 39 jours et je veux que ma Gaspésie reste vitalisée. Tu penses que c'était comme le genre de chef d'antenne sur la Gaspésie? J'ai aucune idée. Je m'avance pas là-dessus. On verra qu'est-ce que la CAQ aura à m'offrir. S'ils ont rien à m'offrir, j'accepterai quand même. Mais j'espère d'être toujours là avec la CAQ. J'ai changé pour un parti politique. J'étais un ancien péquiste. Puis comme le Québec, on a changé pour la CAQ. Pas gaspiller, malheureusement. En tout cas, c'était une autre histoire, ça. À suivre. À suivre. On verra dans 4 ans. On verra dans 4 ans. Louis-Louis Boutillet, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Merci au candidat. Bonne suite. Et puis, on verra encore dans 4 ans ce qui va se passer. Merci beaucoup, Igor. C'est très gentil de t'apporter de nous recevoir. Merci. Merci les gens. Merci. C'est donc Louis-Louis Boutillet, candidat de la CAQ, qui nous a livré ses impressions. On est extrêmement contents parce que ça vaut la peine, effectivement, d'avoir le point de vue de chacun qui a participé. On va se le dire, c'était tout un marathon. Et bravo à chacun des candidats.